Leonidas Mota, banni par son parti politique après les déclarations tribales lors de la course aux législatives de juillet 2022, ce fraudeur au diplôme de master vient d'être recruté en catch mini par firme Ayesa avec un simple certificat de baccalauréat. Une acrobatie parentocratique qui illustre parfaitement la dérive du régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Les mêmes faits qui sont reprochés à Leonidas Mota ont servi d'ailleurs à certains classiques du PCT d'intenter un procès suivi d'une condamnation de l'ancien député de l'Etana, Ghalibani. Pourquoi ce traitement à deux vitesses ? Leonidas Mota face caméra avait affirmé être en possession d'un diplôme de master en assurance qu'il a obtenu dans une école imaginaire en France. J'étais à l'école primaire de la fraternité, ensuite j'ai fait le collège également à la fraternité, j'ai fait une partie de mon lycée en lycée Chaminade et une autre à l'école Saint Vincent de Mongali à l'internat. Ensuite j'ai fait une année à la faculté de droit ici au Congo-Branzaville et l'année de l'obtention de mon bac et à la fin de l'année académique à la faculté de droit je suis allé en France où j'ai fait un master en assurance et gestion de sinistre à Lina. Tel est le constat amer des hommes politiques au Congo. Leonidas Mota a été recruté par firmeur Ayesa dans la fonction publique pour la simple et bonne raison qu'il est franc-maçon. Tel est le syllogisme des frères et des neigres. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.